La culture ghanéenne, un produit visible et audite. A ces produits, on a associé 40 autres de l'industrie manufacturière et des artisans du Ghana. Pour 10 jours, ces produits sont exposés à l'auditorium de la quête de stabilisation d'Abidjan Plateau. La deuxième exposition du genre après celle de 2011 au palais de la culture de Trècheville. Pour cette année, le thème est le commerce sans frontières pour le renforcement de la coopération économique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Deux ministres ivoiriens, Jean-Louis Billon du commerce, de l'artisanat et du développement des petits témoins d'entreprise, Ali Koulbali de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'étranger, pour le Ghana le vice-ministre du commerce et de l'industrie, sont venus honorer l'ouverture de cette deuxième exposition, de leur présence, expression de l'excellence des relations de la Côte d'Ivoire-Ghana, mais aussi et surtout de la pertinence de cette exposition. Il est important de voir que nos pays sont en train d'échanger. Les pays se développent quand ils commencent à commercer entre eux. Et cette initiative ghanéenne est louable. C'est la deuxième édition. Ils ont commencé au moment où c'était difficile en Côte d'Ivoire. Et ils confirment cette année. C'est une démonstration de la volonté du peuple Ghana de faire des affaires avec la Côte d'Ivoire. Indicateur de cette volonté est l'évolution sensible du niveau des échanges Ghana-Côte d'Ivoire. De plus de 20 milliards en 2011, il est aujourd'hui à environ 46 milliards de fonds CFA.